Yo la populace, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à mon premier vlog sur cette chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Julien Chris David. Pour toutes celles et ceux qui venaient d'arriver sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en masse. Alors comme vous le savez, ça fait un petit moment que j'en parle. Je suis en train de préparer avec tout le collectif Couleurs Industries ce nouveau titre qui s'intitule Tout à coup. Et aujourd'hui, j'aimerais vous convier justement dans les coulisses du mixage de ce titre qui s'appelle Tout à coup. Alors comme vous pouvez le remarquer, je suis en pyjama. Il est bientôt 22h, plus exactement 21h56. Et c'est tout de suite bizarre de commencer un vlog comme ça en allant dormir. Mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Avant d'aller dans la session mix, il faut bien entendu préparer cette session mix. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment est-ce que je prépare la session de mixage. Allez, c'est parti. Ah mon Dieu. Bon. Alors là aujourd'hui, je suis hyper hyper en retard. C'est chaud de fou là. Du coup, je ne vous ai pas dit, mais du coup, ce n'est pas moi qui vais mixer. Je vais faire mixer le titre par l'Inhibidance, qui est le boss de Publicum Studio. Il m'avait donné rendez-vous à 19h05 et devinez quelle heure il est. 19h05. Voilà, super. Du coup, on va quand même prévenir le frère pour lui dire qu'on va arriver en retard. Je déteste ça. Yes, Lenny, comment tu vas ? Oui, ça va tranquillement. Bon, je suis désolé. C'est que maintenant, je prends la route. D'accord, ok, je suis là. T'es là ? Ok, bon, vas-y. Je prends la route, du coup, dans moins d'une heure, je pense que je suis là. Ok, on va te dire. Très bien. Bon, allez à toutes. A toutes. Yes. Bon, heureusement qu'il est compréhensif, parce que sinon, ça aurait été difficile. Donc, bref, comme je vous le disais, du coup, je vais faire mixer le son chez l'Inhibidance. L'Inhibidance qui est un excellent, un excellent ingénieur du son. En ce qui concerne la prise de son, mais surtout le mix et le mastering, c'est pour moi l'un des meilleurs. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il a eu à travailler avec les plus grands noms au niveau du Congo. Comme j'ai dit que ce titre, c'est vraiment un titre que je tenais à cœur. Je voulais vraiment faire les choses bien, je voulais vraiment faire de la qualité, voilà. Tout simplement pour que Dieu soit loué de la meilleure des manières et que vous puissiez également, vous, en tant qu'auditeur, apprécier le travail que l'on fait. Donc là, je vais tout de suite prendre la route et puis on se retrouve là-bas, chez Leni, à Publicum Studio. Allez, tchuss ! Il y a beaucoup de taf aujourd'hui ? Bon, les gars, on est arrivé. Enfin, avec monsieur lui-même. Bon, monsieur, il est là. Dis bonjour à nos amis. Bonjour les amis. Yes, on est sur YouTube. Comme je vous ai montré tout à l'heure, du coup, les pistes que j'ai préparé hier, du coup, je vais lui les donner. Elles sont toutes sur disque dur. Voilà. Elles sont toutes sur disque dur. Et j'ai ramené mon PC au cas où s'il y avait un problème. Mais normalement, j'ai préparé la session, donc tout va pour le mieux. Let's go. Du coup, là, toutes les semaines, il sort une nouvelle vidéo. Et en fait, on a fait ça comment ? On avait enregistré, du coup, tu vois, à l'église, on a un petit local. Tu vois, on a un petit local. Et ce qu'on a fait, c'est quoi ? On a enregistré 16 sons en deux heures. Il est parti one shot, one shot, one shot, one shot en deux heures. Voilà, c'est... Moi, il m'étonne. C'est incroyable. C'est incroyable. Le gars, ce qui se passe est exceptionnel. Je viens d'arriver au studio. Léni a fait la première écoute. Il a décidé d'acheter un plugin. Rien que pour ça, c'est incroyable. Je ne sais pas comment ça va sonner, mais là, là... Donc, ça fait à peu près une heure et demie qu'on est en train de mixer ce titre. J'ai l'écrou, je vais aller manger. Du coup, verdict déjà à mi-temps, entre guillemets. Écoutez, je suis un peu perplexe parce que, du coup, Léni mixe à sa manière. En gros, moi, je ne suis jamais habitué quand quelqu'un fait ces choses à sa manière. Mais ça a l'air de fonctionner pour lui. Ça marche très bien. Et je vais faire conscience. C'est un pro. C'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré. Vous savez, l'inbidance, avant d'être même ingénieur du son, moi, je l'ai connu très jeune en tant que guitariste. Quand il était à LSC, tout le monde l'appelait. De Marie Missa Amou, Alifoco du ciel, etc. C'était vraiment un guitariste. Quand il était beaucoup plus jeune, je crois qu'on avait à peu près le même âge. Voilà, il a inspiré beaucoup de musiciens dans Paris, notamment moi. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et je vais juste aller manger. Et puis, on va voir la suite. Voilà un petit peu ce qu'on va dévorer aujourd'hui du Chicken Spot. Rien de très sain dans tout ça. Manger équilibré. Pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Bon appétit à moi et on se dit à tout à l'heure au studio. Ah là là. Bon, bien manger. Bien manger. Plein de force. La nourriture a un sacré pouvoir pour redonner la joie à quelqu'un qui était triste. Alors, est-ce que j'étais triste ou non ? Parce que je sais que mon mix est d'entre de très bonnes mains. Et depuis tout à l'heure, je suis en train de me rendre compte en fait que j'ai peut-être pas défini ce que c'était que... Ah, on ne voit plus. J'ai peut-être pas défini du coup ce que c'était que le mixage. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas avertis, le mixage en fait, c'est une étape importante du processus de création musicale. Donc, il y a plusieurs parties, on va dire trois grosses parties. Dans le processus de création musicale, il y a l'enregistrement, le mixage et le mastering. L'enregistrement, c'est quand tous les musiciens décident d'aller au studio, d'enregistrer des pistes. Le mixage, c'est quand justement on fait en sorte de nettoyer chacune de ces pistes. Et enfin, le mastering, c'est quand on regroupe toutes ces pistes et qu'on met tout au niveau pour justement le rendre disponible sur les plateformes digitales. Donc, voilà, une définition assez brève de ce que représente le mixage. Là, j'ai bien mangé. On va voir, ça commence à prendre forme. Bon, en vérité, là, ça sonne véritablement terrible. Terriblement terrible. Mais j'ai un souci, c'est que j'ai presque plus de batterie et j'ai presque plus de mémoire. Donc, ça peut couper d'un moment à l'autre. Tout ça, on n'a même pas encore mis la solo. C'est incroyable. En fait, ça, c'est déjà l'un de mes secrets dans les sébennes. En fait, le soliste, il doit venir s'asseoir sur une structure déjà bien posée. Si déjà, sans la solo, ça fait danser l'accompagnement et la mi-solo, il y a déjà tout gagné. Bon, les gars, alors, il est précisément minuit moins d'une minute. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je suis aussi beaucoup, beaucoup fatigué. Alors, je pense qu'on va aller droit à l'essentiel. Je dois vite rentrer chez moi parce que couvre-feu oblige, d'accord ? Les gars, ce son, c'est une tuerie. Ce son est une tuerie. Je viens de faire la dernière écoute, juste pour finaliser. Du moins, pour finaliser la session d'aujourd'hui. Je ne sais pas les mots. Franchement, je n'ai pas les mots. Rendez-vous seulement le 15 novembre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter cette musique à fond dans la voiture. Et je vais vous laisser. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce premier vlog. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, Julien Chris David. À vous abonner sur Instagram également. Et on est ensemble. Allez, ciao. Ciao.